... L'horreur à Coinsuicot, village de la sous-préfecture de Didiévy. Un cultivateur a abattu froidement sa femme qui voulait le quitter. Dans l'actualité nationale encore, le début des examens 2015 de l'enseignement professionnel. Plus de 15 000 candidats affrontent les épreuves physiques et sportives. Enfin, les élections présidentielles au Soudan. Le président sortant, Omar El-Bechir, a voté aujourd'hui. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre édition. Sa femme voulait le quitter, le cultivateur la tue par balle. C'est le drame qui s'est produit récemment dans le village de Coinsuicot, dans le département de Didiévy. C'est dans le centre du pays. Avant le fâchou événement, la victime avait découvert la relation extra-conjugale de son mari et avait quitté le domicile familial. Les détails avec Kader Sogodego de RTI Boaké. Au Nansuicro, dans la sous-préfecture de Molonoubli, le domicile familial de Dame Kanga Akissi-Blandine ne désemplit plus. Cette aménagère de 38 ans et mère de 8 enfants a été abattue par son époux. Retour sur les faits. Dans le mois de septembre 2014, revenant d'une course, la défunte va se prendre son époux et la nièce de ces derniers en plein débat sexuel. Cette humiliation va amener Dame Kanga Akissi à abandonner son foyer. Les nombreuses négociations pour la ramener dans son foyer vont échouer. Il y a au Kofi, dit Kofi-Régué, l'époux infidèle, va couper court. C'est au champ qu'il ira abattre celle-là même qui lui a fait plusieurs enfants. Un d'entre eux, le petit Arno, âgé seulement de 6 ans, a vu sa mère mourir sous ses yeux. Elle voulait couper des feuilles de palmiers. Lorsqu'elle a lancé le premier coup de machette, en même temps, on a entendu un coup de fusil. Et quand je l'avais dans ma tête, je voyais un monsieur courir. Et en même temps, moi aussi me suis affolé pour venir auprès d'un monsieur annoncer, on vient de tirer sous ma main. Les parents du meurtrier sont aussi sous le choc. On demande pardon à le village, à tous nos frères, nos parents, vraiment de nous comprendre que le mal est vraiment mauvais. On a confié ça au chef, vraiment il est en train de traiter le problème. Le chef du village de Konansuikro s'implique pour amener le calme. Après une grande réunion, c'est convenu qu'on doit tous aller à la paix pour que l'armonne puisse revenir dans le village. C'est dans un climat délité que Dame Kanga Akissi-Blandine a été conduite à sa dernière demeure. Son époux, Yaou Kofi Di Kofi-Régué, est quant à lui détenu à la brigade de gendarmerie de Didier-Vie. Un sujet plus heureux à présent. Les examens 2015 de l'enseignement professionnel ont démarré aujourd'hui par les épreuves physiques et sportives. Ces examens sont organisés par le ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Plus de 15 000 candidats aux préalables reconnus aptes participent aux épreuves et cela jusqu'au 16 avril prochain. Lancée de poids, gymnastique au sol, saut en hauteur, course de vitesse. Nous sommes au lycée professionnel commercial de Yopougon. Ici, tout comme dans plusieurs autres établissements professionnels, des candidats aux certificats d'aptitude professionnelle CAP, du brevet d'études professionnel BEP, du brevet technicien BET et du brevet professionnel BEP, prennent part aux épreuves de l'éducation physique et sportive. Épreuve qui marque le début des examens scolaires, session 2015 de l'enseignement professionnel sur l'ensemble du territoire national. L'épreuve d'épreuve, c'est une activité, comme tout autre, qui s'intègre parfaitement dans le processus d'évaluation finale des élèves. C'est une épreuve qui apporte des bonus aux candidats. Ce qu'on peut leur dire, c'est de prendre ça au sérieux. Le niveau et les rédits, bon, ça va, les enfants se comportent bien dans l'enseignement. Depuis ce matin, j'ai commencé par l'enchaînement, après le lanceur de poids. Je ne suis pas stressée, je prends le sang froid et puis je fais. Je sais que ça va aller. Pour le bon déroulement des épreuves, des dispositions ont été prises par le ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle. Les candidats malades ou blessés au cours des différentes épreuves seront pris en charge. J'étais au sautoir, j'ai sauté en descendant, je suis tombé au bord, l'aménagement de mon blessé. Il y a eu une petite égare tenue au niveau du bras, donc je vais essayer de les nettoyer avec des antiseptiques. Environ 15 450 candidats aptes sur les 16 473 enregistrés se soumettent aux épreuves de l'éducation physique et sportive. Elles se tiennent du 13 au 16 avril dans 40 centres de composition sur l'ensemble du territoire national. C'était un reportage de Coné Pargasoro. 22 véhicules tout-terrain et des équipements de laboratoire remis au ministère de la Santé et de la lutte contre le SIDA. C'est un don du plan présidentiel américain d'urgence contre le SIDA. Ces voitures seront attribuées à deux directions régionales et 20 autres directions départementales du ministère de la Santé. A noter que ce don du PEPFAR s'inscrit dans le projet de renforcement de la chaîne d'approvisionnement en médicaments au niveau décentralisé. Au chapitre religion, la douzième conférence de l'église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire. Les travaux se sont déroulés au temple ébénézère d'Orbaf à Dabou dans la région des Grands Ponts. Plusieurs résolutions adoptées par la conférence. Dans la perspective de la commémoration de ses 100 ans d'existence en Côte d'Ivoire, les fidèles de l'église méthodiste d'Orbaf sous préfecture de Dabou se sont réunis. Un événement spirituel pour contribuer aux échanges de la douzième conférence de la communauté méthodiste de Côte d'Ivoire. Nous avons donné un cachet particulier et nous sommes venus dans ce village pour deux raisons principales. La première raison, c'est la plus grosse de nos églises et la seconde, c'est le village du premier pasteur ivoirien et même de l'Afrique noire. Ça peut donc faire le bilan de nos activités, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, lancer des perspectives et aussi lancer des projets s'il le faut pour que l'église avance encore plus et en eau profonde. Que nos églises trouvent des solutions ensemble, les pasteurs et les laïcs, les solutions idoines à nos difficultés. Des résolutions et des recommandations au thème de ces assises ont porté essentiellement sur les problèmes financiers, les problèmes fonciers et les problèmes d'organisation. L'église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire vient de loin. Aujourd'hui, nous sommes dans ce pays et nous savons que nous sommes une église à part entière grâce au travail des autorités. Lorsque le chef de l'État lance l'appel de la réconciliation, nous sommes ouverts à cela et nous sommes prêts. Le culte de ce dimanche marque la clôture de cette douzième conférence qui a lieu tous les trois ans.